Je trouvais intéressant de chercher les origines aussi de cette nouvelle expérience de la migration qu'on vit aujourd'hui dans celle de mes parents d'il y a 50 ans, parce qu'elles sont liées. « Anatolia Rapsedi » est un texte publié initialement en 2014 pour les 50 ans de l'immigration turque. Je voulais aussi, étant donné que c'était la première fois que je m'exprimais sur tous ces sujets en tant que Belge d'origine turque, avoir ce côté somme, essayer vraiment de faire le tour de la question, de la culture familiale, religieuse, du rapport à l'éducation, du rapport à la sexualité dans ces communautés, du rapport à l'autre, à la langue française, à la culture belge, aux valeurs chrétiennes. Je voulais que mon récit de l'exil et de l'immigration, d'il y a 50 ans et plus maintenant, résonne avec ces nouveaux récits de l'exil, de l'immigration, en me mettant moi-même aussi en scène comme avatar de tout ça, comme le citoyen mutant, le non-turc, non-belge, écrivain en plus qui a encore une identité à part entière. Le faire avec émotion, avec humour, avec courage aussi, d'aller formuler ce qu'on aurait préféré que je taise. Et on m'a fait comprendre qu'il y a certaines choses que j'aurais dû garder pour moi. Mais ce n'était pas le but du livre. Le but du livre était de dire ce qu'on ne dit pas et de le dire d'une manière qu'on entend rarement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada